J'accueille Patrice de Vézion ! Patrick de Vézion, mesdames, messieurs, alors bonsoir Patrick, je vous ai invité ce soir pour vous permettre de revoir Christophe à l'évêque. En effet, vous êtes connu lors de l'émission de Laurent Ruquier, on a tout essayé, à l'occasion de la sortie de votre livre, à moi, le ministère de la parole, à l'archipel, dont nous avions également parlé ici. Alors, pendant l'émission de Laurent Ruquier, Christophe à l'évêque avait déploré que vous ne fassiez pas mention dans votre livre du bilan de Nicolas Sarkozy, dont vous êtes le conseiller politique, rien sur la violence, rien sur la délinquance, et vous aviez pris mutuellement l'engagement à ce moment-là de vous revoir, et bien c'est ce soir, voilà, c'est ce soir. Plus exactement, Christophe à l'évêque avait dit que les statistiques étaient fausses, truquées. – Étaient truquées, manipulées, oui, oui. – Et donc j'avais dit que je contestais formellement. – Voilà, voilà. – Et le bilan, mauvais. – Alors ne me coupez pas parce que c'est compliqué. – Là, il a fait un vrai effort, là. – Attends, j'ai fait une enquête. Alors, je précise, moi, je ne suis ni journaliste, ni homme politique, je suis un clown, mais comme on avait pris l'engagement de faire ça, il n'y a pas que les hommes politiques qui ont le droit à dire des conneries, moi aussi. – D'accord. Et d'ailleurs, vous êtes digne de ce point de vue-là de faire de la politique. – Tout à fait. – La culture du résultat, c'est pour ça que je veux parler du bilan de ce cher monsieur Sarkozy, que le monde entier nous envie, surtout l'Iran. Et c'est que lui, pour thèse de départ, la culture du résultat. Mais pour arriver au résultat, il est capable de tout et n'importe quoi. – Ça, il faut le démontrer. – Oui, oui, je vais essayer de le faire. Donc, quand il dit baisse générale de la délinquance, déjà, c'est faux. Mais il y a quand même des chiffres indéniables. Par exemple, il y a quand même 40 000 voitures qu'on brûlait en 2005. Ça, on est dans le Guinness des records. 110 par jour, ça fait quand même que vous avez relancé le marché de l'automobile avec ça. Et une augmentation des violences. Ça, vous n'avez pas pu non plus. Donc, 7% de novembre 2004 à novembre 2005. Ce qui est quand même énorme, gigantesque. Et là, vous ne pouvez pas tricher sur ces chiffres-là, parce que ce sont des plaintes qui ont été vraiment déposées. Quoique, on peut encore tricher là-dessus. À mon avis, vous l'avez fait. Et je vais citer un exemple. Pendant la crise du CPE, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a cette jeune femme qui s'est faite agresser aux Invalides. Elle a eu, chance à elle, sa photo d'emparer match. Eh bien, la première fois qu'elle est allée porter plainte au commissariat, on lui a refusé sa plainte. Pourquoi ? Parce que, moins il y a de plaintes, moins il y a de chiffres. Elle a été blackboulée, carrément. Seulement, comme elle a eu sa photo d'emparer match après, évidemment, la plainte a été prise. Si ça n'avait pas été le cas... Elle est revenue, alors ? Elle est revenue, oui, bien sûr. Mais vous pensez que le fait de lui refuser sa plainte la première fois, c'est normal ? Non, 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 je vais m'expliquer là-dessus. Faites-le tout de suite, non ? Non, mais je vous laisse aller jusqu'au bout de votre démonstration. Je ne veux pas vous interrompre. D'accord. Alors, il est gentil, hein, Brutus ? Alors... Tu cocouais. Non, mais je dis Brutus, parce qu'il a quand même tué Chirac dans son livre. Donc, quand on tue le père... Il va bien, hein ? Oui, il va bien. Oui, c'est nous qui allons mal. Alors, euh... D'abord, voilà donc... Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein. D'abord, signaler que la droite a eu la belle idée de supprimer la police de proximité. Hein, on a vu le résultat. C'est pas vrai. Si, vous avez supprimé la police de proximité. Donc, ça fait moins, beaucoup moins de plaintes, étant donné que quand tu as quelqu'un à côté de toi, évidemment, tu portes plainte. J'ai plus tendance à porter plainte, ouais. Plus facilement. Alors, pour les dépôts de plainte, voilà comment ça se passe. J'ai vu pas mal de gens et j'ai vu beaucoup de policiers. Donc, c'est eux qui m'ont dit tout ça, hein. Et moi, la police, je la crois. Alors, il y a des ordres... Vous l'aimez bien. Il y a des ordres oraux et... Ah, moi, je respecte la police, monsieur. Sauf quand elle m'emmerde. Alors, il y a des ordres oraux... Ça arrive souvent. ...oraux et écrits, hein. On dit aux policiers, on les incite à ne pas prendre de plainte. C'est-à-dire pousser le plaignant à déposer ce qui s'appelle une main courante. Et là, si les plaignants, tous les plaignants avaient vraiment déposé des plaintes, ce qui légalement est le cas, les statistiques auraient explosé. Il y a quelques chiffres, ici, que je peux vous citer. Par exemple, c'est une enquête, donc, de l'INSEE qui a été faite. L'enquête de victimation de l'INSEE. Près d'un quart des vols et tentatives de vols ont été déposées en main courante et non pas en plainte normale. Près d'un tiers des violences physiques... Non, ça, c'est pas l'INSEE, ça, c'est l'inspection générale qui a dit ça. Non, 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 c'est l'INSEE. Mais comme c'est un organisme indépendant, évidemment, ça ne vous arrange pas. Non, pas du tout. Et près d'un quart des vols avec violence, ce qui nous fait, mais, un paquet de faits qui ne rentrent pas dans les statistiques, donc, qui sont en main courante. On leur conseille aussi, aux gens, beaucoup d'écrire au procureur de la République, ce qui ne sert absolument strictement à rien, mais, comme ça, on évacue la plainte. Ou alors, on requalifie la plainte. Par exemple, une voiture brûlée, on requalifie ça en atteinte au bien. C'est-à-dire, quand il y a trop dans un vase, on met dans un autre vase. Ensuite, on met... Il a bossé, hein. Il a bossé, mais il est laborieux. Oui, non, mais c'est... Non, mais c'est... Non, mais c'est... Non, attendez. Le peuple s'adresse à ses gouvernants. Oui. C'est vrai que le peuple ne sait pas très bien faire, mais il faut laisser le peuple s'exprimer. Mais il a le droit de s'exprimer. C'est ce qu'il fait, d'ailleurs. D'ailleurs. Mais je le trouve un peu... Ah, c'est un peu compliqué, mais... Oui, voilà, c'est pas sans job. Non, non, mais c'est ce que j'aime bien être précis. Et puis le peuple est laborieux. Il est laborieux. Heureusement. Mais non, mais quand on a fait le CPE, on est tout petit, là, maintenant. Alors, on met une personne au lieu de trois, par exemple, dans les accueils, dans les commissariats, ce qui fait que ça fait des files d'attente pas possibles. Par exemple, on transforme les délits, les délits qui sont des délits qui rentrent dans les statistiques, par mille astuces possibles en contravention. Car tout ce qui n'est pas crime et délit n'apparaît pas dans les statistiques à la fin. Et il y a aussi le guichet unique qui a été mis en place. Le guichet unique, c'est-à-dire que, par exemple, tu peux déposer plainte à Marseille pour un truc qui t'est arrivé à Paris. Donc, le temps que ça fasse le chemin, évidemment, en chemin, il y a pas mal de plaintes qui, disons, sont évaporées. Voilà. Et il y a donc une différence, à peu près de 5%, entre les enquêtes de victimation qui ont été faites par un organisme indépendant et les statistiques fournies par le ministère de l'Intérieur. Donc, où sont passés, c'est 5%. Alors, Patrick ? C'est fini ? Non, c'est pas fini. Ben, j'ai dit. Il faut qu'il puisse répondre, quand même, un peu. Non, 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 mais moi, je suis d'accord pour qu'il évite son sac, parce que, de toute façon, tout ça part d'une grossière erreur de base. Alors, je laisse s'enferrer dans l'erreur de base. Non, mais en gros, ce que dit... J'ai compris ce qu'il dit. Ce que dit Christophe, on a tous compris. C'est que les statistiques sont truquées. Ben voilà, c'est-à-dire qu'on ne met pas les plaintes dans les plaintes, on fait des mains courantes, etc. Voilà, que c'est truqué par mille petites techniques, malignes, et voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà, voilà. C'est très bien organisé. Et tout ça sous couvert d'un organisme qui s'appelle, donc, rappelez-moi... Observatoire national de la délinquance. Observatoire national de la délinquance, créé par Nicolas Sarkozy, qui lui-même nomme le président, donc c'est vous dire l'objectivité du président. Il y a un président, là-bas ? Oui, vous savez qui c'est ? Un chef. Vous savez qui c'est ? Monsieur Bauer, je crois. Oui. C'est-à-dire un militant socialiste. Ah, bien sûr, c'est un militant socialiste. Oui, et moi, je suis d'accord avec l'homme. Oui, militant socialiste. Alain Bauer, il était au cabinet de Michel Rocard. Oui, oui, oui. Il le déclare lui-même, c'est pas moi qui l'accuse d'être un militant socialiste, mais c'est un honnête homme. Oui, oui, tout à fait. Mais tous les gens dont je parle sont des honnêtes hommes, évidemment. Alors, on va essayer d'expliquer comment ça marche. Voilà, expliquez-nous. Les statistiques criminelles et délinquantes en France, elles ont été réorganisées sur l'initiative de M. Jospin en 2001, pour avoir des statistiques qui soient plus contestées par les gauchistes d'un pénitent. Et donc, on a créé l'Observatoire... Je ne sais pas, vous êtes impénitent. Pourquoi vous vous sentez visé ? Voilà, et puis d'abord, c'est pas une maladie ? Non, ça se guérit très bien. Avec l'âge, d'ailleurs, et l'argent. Ça m'a été à l'extrême droite, même j'étais jeune, et puis voilà. Il y a 40 ans, moi. Vous êtes guéri ? Bon, mais oui, complètement. Moi. Ah bon ? Et donc, l'Observatoire national de la délinquance est un organisme indépendant. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. Il a été créé... Oui ? Excusez-moi, ça me fait rire. D'accord, mais il ne suffit pas de rire. Il faut aussi le démontrer. Il est doté... Je viens de vous dire qu'il a été créé par Sarkozy. Le chef est nommé par Sarkozy. Et tous ces gens sont à la botte de M. Sarkozy. Non, mais les fonctionnaires sont nommés par le gouvernement. Ça, ce n'est pas une nouvelle. Vous n'avez pas découvert grand-chose. Cela dit, il y a un conseil d'orientation qui contrôle tout l'appareil des statistiques et qui est formé de personnalités indépendantes et présidé par M. Alain Bauer, qui est un grand spécialiste de la criminologie. C'est vrai. Qui est un expert et qui est, d'autre part, quelqu'un qui se déclare de gauche. Et c'est bien son droit. Donc, ces statistiques sont analysées très sérieusement. Alors, vous dites, il y a une différence, et c'est vrai, et ça c'est vrai, avec les enquêtes de victimation qui sont faites par le CNRS et par un organe indépendant. Mais il y a une différence, naturellement, importante même, entre les enquêtes de victimation et le recensement des infractions commises. C'est parce que ça part de deux démarches complètement différentes. Une honnête et l'autre malhonnête. Si vous voulez le dire comme ça. On essaye de ressentir... Vous êtes en train de nous faire un blabla impossible. Attendez, vous avez bien fait un blabla impossible. Vous me laissez répondre ou vous voulez avoir raison tant que je puisse répondre ? Vous dites, c'est normal qu'il y ait une différence. Non, c'est pas normal. Mais si, c'est parce que vous n'y comprenez rien. Mais je vais vous expliquer. J'assure. Je vais vous expliquer. Non, laissez-le. C'est son métier. Oui, mais c'est pas un civil métier que ça d'être avocat, vous savez. C'est pas un civil métier. Ah bon, je parle de l'homme politique. C'est pas non plus un vilain métier parce que là où il n'y a pas d'homme politique, il n'y a pas de démocratie. Ça dépend comment il est pratiqué. Mais vous préférez peut-être un régime dans lequel il n'y a pas d'homme politique. Non, non, pas tout à fait. Non, non, mais je pense que je peux faire un régime dans lequel les chiffres, par exemple, de la sécurité, ne sont pas truqués. Mais les chiffres ne sont pas truqués. Mais non, mais j'essaye de vous expliquer pourquoi ils ne le sont pas et vous ne voulez pas m'entendre. Je comprends que ça vous dérange. Donc, il y a d'un côté le recensement dans tous les commissariats de France et dans toutes les postes de gendarmerie des infractions commises. Il y a parfaitement, vous avez raison, une distinction entre les plaintes reçues et la main courante. Et certaines déclarations vont sur la main courante, d'autres vont sur les plaintes. Et on peut, et c'est parfois on s'en est plein, avoir une différence entre les deux, c'est exact. Mais l'office, l'observatoire... C'est cette différence qui fait la différence, justement. Mais j'essaye de vous l'expliquer. Bon, l'observatoire... Et que les policiers incitent les plaignants à déposer des mains courantes... Plutôt que des plaintes. Que des plaintes. Ça peut arriver. Ça peut arriver et chaque fois que ça a été signalé... Ça peut arriver souvent. Non, je vais vous expliquer. Chaque fois que ça a été signalé au ministère de l'Intérieur, d'abord, il y a eu une enquête des services. Chaque fois. Deuxièmement, ça n'a pas d'importance. Parce que de toute façon, l'observatoire national de la délinquance, il recense toutes les mains courantes et toutes les plaintes. Et donc, les deux sont publiés. Donc, que ça soit sur l'un ou que ça soit sur l'autre, ça n'a pas d'importance. On a le tout, premièrement. Deuxièmement... Mais la seule différence, c'est que les chiffres qu'on annonce sont les chiffres des plaintes. Attendez, je termine. Si on rajoute les mains courantes, les statistiques explodent. Prenez Internet. C'est ce que je viens de vous dire. Écoutez, ce soir, en rentrant chez vous, prenez Internet, tapez Observatoire national de la délinquance et vous aurez les statistiques pour le mois de mars et vous verrez que les statistiques pour le mois de mars contiennent également les mains courantes. Donc, j'en viens maintenant... Vous comprenez ce que je viens de vous dire ? Non, non, mais tout le monde comprend ça. Je l'ai. Mais attendez, je le sais ça. Mais quand le ministère de l'Intérieur présente ces chiffres, il ne présente pas les dépôts en main courante. Tout est publié. Non, c'est faux. Mais si. Tout est... Je termine. Vous allez peut-être vous revoir une troisième fois. Attendez, je termine. Non, mais c'est faux. C'est totalement faux. Je termine. Vous pourriez faire ça chez Drucker un dimanche après-midi. Tout le monde peut le vérifier sur Internet. Deuxièmement, les enquêtes de victimation, c'est une toute autre démarche faite par le CNRS chez les victimes elles-mêmes. Comme c'est effectivement assez difficile d'avoir une exactitude certaine en matière de recensement, le CNRS fait une étude auprès des victimes et leur demande, par mode de sondage, l'année dernière on a sondé 20 000 personnes comme ça, 20 000 victimes. Et leur demande, parce qu'il y a des gens aussi qui subissent des infractions et qui ne vont même pas déposer plainte, ni même de faire de main courante, parce qu'ils n'éprouvent pas le besoin de déposer plainte, les bagarres entre automobilistes, par exemple, ou des violences conjugales, souvent les gens ne vont pas déposer plainte ni protester. Donc les enquêtes de victimation établissent des infractions qui ne sont pas déclarées. Elles sont publiées également. Et il y a évidemment un écart. Et cet écart, il est constant. C'est-à-dire que le CNRS, que vous aimez tant, parce que vous avez raison, c'est un organe indépendant, il a constaté que la régularité des recensements par rapport aux enquêtes de victimation était homogène et rendait impossible tout trucage. Voilà, monsieur. Bien. Alors, vous, ce que vous dites, en fait, c'est que depuis que Sarkozy est là, la violence et la délinquance ont baissé. Non, mais attendez. Un, pour ce qui concerne les statistiques, et la gauche et la droite ont œuvré ensemble, avant, après, ensemble, pour essayer d'avoir un appareil statistique fiable, parce que ça a toujours donné lieu, surtout les gouvernements, de la part de toutes les oppositions, à des contestations. Donc ils ont essayé d'avoir un appareil à peu près indiscutable. Bon. Avec ces méthodes statistiques, qui ont été établies, encore une fois, de concert, par la gauche et par la droite, on constate que la délinquance, globalement, et ça c'est vrai, c'est globalement, il y a des secteurs dans lesquels elle a augmenté, globalement a baissé de 8,2%. Faux. Voilà. De même que, de même que l'élucidation, vous savez ce que c'est, l'élucidation des faits, est passée de 26% à 36%. Alors, l'élucidation, il y a des bizarreries aussi qui se passent là-dedans. Tu te gaffes, tu vas devenir un spécialiste. Sur les chéquiers. Par exemple, un chéquier volé. Ouais. Bon, ben, le chéquier volé, et le mec fait des chèques et signe avec sa signature. Ouais. Comme ça. Bon. Il fait tout le chéquier. Ouais. Bon. On retrouve un chèque, on retrouve le mec. Ouais. Voilà. Et ben, en fait, ça va compter à chaque fois le... À chaque chèque. Chaque chèque est une élucidation. Donc t'as un mec et 50 élucidations. Oui. Mais attendez. Elle est pas belle, la vie ? Ouais. Non, mais... Non, mais... Donc là, si tu veux, ça te fait... Non, mais ça, c'est... Je trouve... C'est un... Je trouve qu'il a une vraie démarche citoyenne. Mais si je peux lui... C'est vachement bien. Mais si je peux lui répondre... Oui. Je lui dirais que cette méthode, qui peut être contestée, je le veux bien, a toujours été la même. Elle n'a pas à changer. Donc quand l'élucidation progresse, ça correspond à quelque chose. Je me suis renseigné, effectivement, tous les chiffres ont été plus ou moins truqués dans les ministères de l'intérieur. Mais là, on a atteint un sommet. C'est tout ce que vous avez trouvé pour expliquer que la délinquance est baissée. Mais moi, je vais vous dire... Non, mais la délinquance n'a pas baissé. Mais si, elle a baissé. Elle n'a pas baissé. Pas assez. Elle n'a pas baissé. Et en plus... Alors, il y a un autre truc en plus. Donc le paradoxe, quand même, c'est que les effectifs de la police sont énormément augmentés. D'après, donc, Nicolas Sarkozy, 7 823 fonctionnaires. Mais oui, c'est vrai. Vous avez raison. Elles ont augmenté. En plus, depuis 2002. Alors, comment se fait-il qu'avec plus de policiers, ça n'ait pas chuté beaucoup moins ? Que fait la police ? Elle l'a fait... Vous savez, par exemple, lorsque vous mettez de la police dans le train. Il n'y en avait pas avant. Il n'y en avait pas. Monsieur, ça nous coûte cher, quand même, tout ça. Oui, ça coûte cher. 8 minutes fonctionnaires en plus, sans compter les primes. Mais moins que les 35 heures. Parce que maintenant, chez les policiers, c'est primes, 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 primes. Ça coûte moins cher que les 35 heures. Ils ont des primes au résultat. Au résultat. Et puis, je peux dire qu'un commissariat qui ne fait pas ses chiffres au niveau de la délinquance, ça barde. Alors, pour faire les chiffres, qu'est-ce qu'on fait ? Je croyais qu'il les... On rend une copie, on rend une copie à peu près propre. Attendez, je croyais qu'il les sous-estimait. Alors là, vous voyez, vous êtes en contradiction avec vous-même. Non, non. Parce que vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'il les sous-estimait. Maintenant, vous nous dites qu'il faut du résultat. Donc, s'il faut du résultat, il faut du chiffre. Mais non. C'est contradictoire. Mais c'est pas du tout contradictoire. On ne peut pas avoir moins de délais. Attends, explique pourquoi c'est pas contradictoire. Non seulement les chiffres de la délinquance et de la violence n'ont pas baissé, mais en plus, en embauchant 8000 fonctionnaires de plus, ils auraient dû naturellement, même sans truquer les chiffres, ils auraient dû naturellement baisser encore plus. C'est-à-dire, si on considère vos chiffres à vous qui sont faux, normalement, ils devraient être encore beaucoup plus bas. C'est normal avec 8000 fics de plus. Mais vous savez, normalement, dans la société, avec Jospin, ça a augmenté de 16%. Mais moi, je ne roule pas pour le Parti Socialiste. Mais attendez, je vous dis, avec Jospin, ça avait augmenté de 16%. Augmenté. Là, ça a baissé de 8%. Chiffres qui sont balancés comme ça. C'est là, c'est là où c'est écœurant. Mais non. Ce que vous balancez les chiffres... C'est les chiffres de Jospin. Qui ne veulent rien dire. Mais 16% c'est le chiffre de Jospin, c'est pas le mien, c'est le chiffre de M. Vaillant. Je l'accepte, c'est le chien. Non, tous les chiffres ne veulent absolument rien dire. On en fait ce qu'on veut, on les triture, on les met de tout. Quand les chiffres dérangent, on dit qu'ils sont faux. Mais les chiffres ne dérangent pas. Conclusion, le bilan de M. Sarkozy est nul. Mais les Français n'en sont pas convaincus. Ce qui serait bien, c'est qu'ils en soient convaincus. Oui, ce qui serait bien, c'est qu'ils vous croient, mais ils n'y arrivent pas. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Parce que je vois bien ce que disent, par exemple, les sondages. Les sondages, ils disent que Ségolène Royal est à 51% et Sarkozy à 49%. C'est la même chose, 51-49, vous savez. Tu vois, ça c'est la police. Mais oui. 51-49. Non, il y a 2%. Dans un sondage, 51-49, vous croyez que ça fait une grande différence ? Par contre, quand on présente les chiffres sur les incroyables... Mais moi je suis d'accord, Ségolène Royal est une très bonne candidate. Mais j'en aime. Et je souhaite... On n'est pas là pour en parler. Moi j'en parle, moi. Mais pourquoi ? Mais attendez, vous voulez interdire aux gens de parler ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas ? Patrick, il va me faire la morale. Mais oui, je veux faire la morale, vous la faites à tout le monde. Je ne fais pas la morale, je vous dis que vous trichez, que vous mentez. Mais ça ne s'appelle pas faire la morale pour dire ça. Ah non, ça s'appelle, comme dit Thierry, faire devoir citoyen. Non, ça s'appelle diffamé. Je n'ai rien à gagner. Alors si je dis femme, attaquez-moi. Oh ben, moi je ne suis pas responsable du ministère de l'Intérieur. Voilà. Mais moi tout ce que j'ai dit, je ne le retire pas. Tout ce que j'ai dit est vrai. Et moi je vous ai expliqué que vous n'avez pas compris comment s'élaboraient les statistiques. Je dis femme, alors je dis donc que Nicolas Sarkozy est un tricheur. Et comme en plus je vous dis que ce n'est pas un de mes amis politiques, au moins peut-être lui vous le croirez. Sans problème, si je diffame quelqu'un. Et il y a d'ailleurs aussi, je voulais vous le parler, un rapport de l'IGPN. Oui, c'est ce dont je vais vous parler. Voilà. Qui lui dit que tous ces chiffres sont faits. Il y a une différence avec les antennes de victimation. Et l'IGPN c'est quand même pas n'importe quoi. Alors là donc, la police ne ment pas là. Là, non, parce que c'est un audit interne. C'est pour savoir exactement dans quel état se trouve la police. Il se trouve que ce rapport n'a jamais été publié, est dans un coffre. Alors moi j'aimerais bien le voir ce rapport. Mais pourquoi pas. Non mais je ne suis pas le ministre de l'Intérieur. Il a été payé quand même par l'État. Pas l'État, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire qu'on a payé pour quelque chose qu'on n'a pas le droit de lire. C'est quand même... Non mais attendez, ça prouve en tout cas une chose. Contrairement à ce que vous disiez, c'est que quand il y a des anomalies statistiques, on fait une enquête. N'importe quoi, mais alors... Mais comment n'importe quoi ? Ben non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Je comprends que vous fassiez de la politique. Il y a un rapport de l'IGPN. C'est vrai que j'ai encore des progrès à faire sur la langue de bois et sur le charabia. Quel mépris vous avez pour la politique ? Mais non, mais pas du tout. Mais oui, c'est inquiétant sur le fonctionnement de... Non, pas du tout. Il ne suffit pas de dire aux gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord que ce sont des tricheurs. Ça ne suffit pas pour avoir raison. Alors, pour conclure... C'est la conclusion. Si j'ai diffamé... Si j'ai diffamé, si j'ai menti... Moi, je ne suis pas la victime. Si j'ai... Non mais attend, j'ai dit tout ce que j'ai dit ce soir, je ne le retire pas. Mais moi, je vous dis... Donc, si j'ai diffamé que les personnes, donc si j'ai menti, qui m'attaquent, et ce rapport de l'IGPN qui est dans un coffre-fort, on est vraiment bien à le voir. Mais c'est parfaitement vrai que le ministère... Je n'ai pas compris dans bien votre phrase, là. Je vous dis que c'est... C'est pourtant très clair. Je vous dis que quand il y a des anomalies qui sont signalées, y compris par des gens comme vous, on fait une enquête et l'IGPN fait une enquête. Oui. Bien. Ce n'est pas une enquête, il faudrait... C'est un changement de gouvernement. Ah, on peut toujours rêver. Alors, justement, le résultat du sondage, là, il le vit comment Nicolas Sarkozy d'être dépassé par Ségolène Royal ? Moi, en tous les cas, je... Mais c'est bien, d'abord. Ne dites pas que c'est bien. Mais attendez, vous vous rendez compte. C'est vrai que Villepin est à 6, Bérou est à 5. Donc Nicolas Sarkozy doit être très content. Il doit être à 30. Je peux vous dire que c'est bien. Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer ? On vient d'avoir le CPE. Oui. Il y avait 2 millions de personnes dans la rue. Oui. Et à l'issue de ça, Ségolène Royal ne fait que 51 contre 49 contre le candidat de la droite. Oui. Ça ne va pas si mal. Ah oui, d'accord. À l'issue d'une crise pareille, qui est quand même assez inquiétante. Oui. Bon, je dis que 51-49, c'est la même chose. Ça vous fait frémir. Mais vous savez que dans les sondages, la marge d'erreur est de 2%. Oui. Au moins de 2%. Donc entre 51 et 49, effectivement, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est 53-47 alors. Je suis admiratrice de Tony Blair. Franchement, pour mon pays, si la gauche doit gagner les élections, ça peut arriver. Moi, je ne vous fais pas le phareau. Si la gauche doit gagner les élections, je souhaite que ça soit plutôt une gauche blériste qu'une gauche alliée avec le Parti communiste et tous les gauchistes de France qui font un peu exception et tâche dans le paysage européen. Donc Patrick Sarkozy est content parce que les conneries de Villepin n'ont rien coûté, finalement. Pourquoi vous dites ça ? Non, bien sûr, ça nous a pénalisés. Mais non, là, vous dites... Oui, t'en es content. On ne s'en tient pas si mal. Oui, voilà. Je vous dis, bien sûr, ça voulait dire que le potentiel de la droite devait être beaucoup plus important qu'il n'est pour que nous fassions quand même 49 après un événement pareil. Il y faut peut-être aussi le talent de Sarkozy pour arriver à ça. Oui. Et ses résultats comme ministre de l'Intérieur qui sont appréciés par les... C'est non-résultat, c'est non-résultat, c'est bien. Mais son bilan est mauvais, rappelons-le. Oui, il faut le répéter encore un peu. Voilà, mais il faut... Non, mais ce qui serait bien aussi, c'est que la presse s'emmêle un petit peu et puis que les hommes politiques d'opposition s'emmêlent... Ben non, c'est pas un complot, la preuve. Ils s'emmêlent un petit peu. Et que ce ne soit pas moi qui soit obligé de dire... Voilà, ce qu'il se passe. Le pauvre, il est le seul à s'y coller, vous vous rendez compte ? Non, je ne suis pas le seul. On s'arrête, Christophe. Ben, on s'arrête, on s'arrête, t'es marrant. Pour aujourd'hui. Patrice de Medjian à moi, le ministère de la parole. C'est publié à l'Archipel, mesdames, messieurs. Bien, alors Enrico, on ne vous a pas entendu pendant ce débat sur Sarkozy ? Ben, écoutez, c'était déjà assez chaud comme ça. Ouais. J'avais envie de leur dire arrêtez, on est tous des frères. Ouais. C'est vrai. C'est un homme de paix, Enrico. Peut-être pas dans le commissariat, quand même, hein. Moi, je veux bien être le frère de quelqu'un d'honnête. Enrico. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, vous allez partir tous les deux. Vous allez vous expliquer. Ah ben, ça, c'est une bonne idée. Vous allez vous expliquer en coulisses. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Je fais un exercice que je n'avais jamais fait, là. Mais les mecs, comment ils te... T'as des pros, quoi. Des pros du... Avec comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Paul dom楽 ... ... – Sous-titrage FR 2021